L'avoine Préparez-vous cette infusion à l'avoine pour éviter d'avoir le ventre gonflé Pour combattre le gonflement du ventre, il existe une série de solutions naturelles, comme les infusions. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'avoine, un super aliment pour la santé, qui aide également à perdre du poids. Comme vous pouvez l'imaginer, cette sensation de trop-plein est provoquée par un problème de rétention de liquide ou par une digestion très lourde pour l'organisme. Rien de tel qu'une infusion à l'avoine pour lutter contre. L'avoine est bonne pour la digestion. L'avoine est un aliment idéal pour avoir une bonne digestion, puisqu'il s'agit d'une céréale à lente absorption. Étant donné qu'elle est riche en vitamines, en acides aminés, en hydrates de carbone, en minéraux et en fibres, elle offre un meilleur transit intestinal. De plus, elle contribue à une meilleure digestion des aliments, l'augmentation de la diurèse, l'activation du métabolisme et la désinflammation des tissus. Voir aussi, 4 petits-déjeuners pour dépurer votre organisme. Elle réduit le stress. L'avoine est un aliment très conseillé si l'on souhaite lutter contre le stress et l'anxiété, surtout si on a une vie très active et si l'on est occupé toute la journée. Faites un essai et vous remarquerez la différence. Elle est bonne pour le transit intestinal. L'avoine agit comme un adoucissant pour la muqueuse gastrique et la capacité d'augmenter le transit intestinal. Elle contient en effet énormément de fibres, aussi bien solubles qu'insolubles, ce qui en fait un diurétique naturel. Elle est donc parfaite pour réduire l'inflammation des liquides dans le corps. Pour les femmes enceintes. Les femmes enceintes doivent aussi consommer de l'avoine régulièrement. Pendant la grossesse, l'avoine aide au développement du fstu, alors que pendant l'allaitement, elle favorisait la production de l'aim amère tout en apportant des vitamines et des minéraux à l'organisme. De plus, il s'agit d'un aliment idoine pour protéger l'organisme contre l'athérosclérose, l'infarctus et l'hypertension. C'est grâce à l'acide linoléique et aux fibres qu'elle contient car ils empêchent que le cholestérol ne passe dans l'intestin. La prévention du cancer. L'avoine sert aussi à prévenir le cancer grâce à haute teneur en lignanes et en phytostrogènes. Ces deux substances aident à diminuer les cancers en lien avec les hormones, comme c'est le cas du cancer du sein. L'avoine est donc excellent pour cela. Lisez aussi, la cryoblation, une nouvelle option pour traiter le cancer du sein. L'avoine est un aliment riche en vitamines et en minéraux, dont Les vitamines B1, B2 et E les minéraux comme le magnésium, le zinc, le calcium et le fer. Elle contient aussi de grandes quantités d'hydrates de carbone, de fibres et 6 d'8 acides aminés essentiels. De plus, l'avoine est riche en bétaglucane, le composant qui aide à absorber le cholestérol et les acides biliaires de l'intestin, ce qui permet de les éliminer naturellement dans le corps. Par exemple, une tasse d'avoine, 50 g, nous apporte rien de moins que 33 grammes d'hydrate de carbone à absorption lente, facile à digérer et qui apporte de la satiété à l'organisme. Ingrédients pour votre infusion à l'avoine. Un verre d'eau, 600 ml, 2 tasses de flocons d'avoine, 100 g, mieux vaut qu'elle soit biologique, 1 cuillerée de miel, 25 g, 1 bâton de cannelle. Ustensiles. Une casserole une cuillère en bois une passoire une bouteille en verre d'un litre. Préparation. Mettez à bouillir l'eau dans la casserole et ajoutez ensuite l'avoine, le miel et le bâton de cannelle. Portez à ébullition et laissez bouillir pendant 30 minutes, sans couvrir. Remuez de temps en temps avec la cuillère en bois, pour que cela n'accroche pas au fond. Une fois le temps écoulé, couvrez la casserole et laissez reposer pendant une heure. Ensuite, vous n'aurez qu'à filtrer le contenu et ne garder que l'eau. Quand elle atteint la température ambiante, vous pouvez la mettre dans la bouteille en verre. Conseil. Le mieux est de consommer un verre avant chaque repas pour ressentir la sensation de satiété. Vous améliorerez votre digestion et vous permettrez aux aliments d'être mieux absorbés pour qu'ils ne produisent ni gonflement ni gaz. Ce sont en effet les principales causes du ventre gonflé. Buvez cette eau à l'avoine trois fois par semaine pour voir l'effet qu'elle a sur votre corps. Si vous voyez que ce n'est pas suffisant, vous pouvez augmenter la consommation à 4 jours par semaine. Vous remarquerez sûrement des différences très rapidement, et les bienfaits que l'avoine peut apporter à votre digestion. Sous-titrage ST' 501